Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je vais essayer de moins m'endormir qu'hier soir. Hier soir c'était très la fatigue, je suis désolé encore une fois. Mais là on repart sur les chapeaux de roue pour traverser les tréfonds. Pour rappel, nous avions affronté quelques minotaures et cette bête, cette bulette prédatrice des ténèbres. Et du coup, nous sommes dans les tréfonds. Si on regarde la carte, on est arrivé par le nord, ici dans la cache du Zentarim. Et je suis allé plein sud, je suis repassé près de l'avant-poste Cellunite qu'on avait déjà exploré. Sachant que je ne me suis pas trop approché parce qu'il y avait des pièges la dernière fois qui nous avaient énormément... Merde ! Ah d'accord, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok. Donc c'est la boulette. C'est la boulette. Alors attendez, on va recharger la partie parce que... Oui, on va recharger la boulette. Je ne vais pas me téléporter là. D'ailleurs ça me permet de voir, on en est à 34 heures de jeu. Ok, intéressant. Oui donc, je suis descendu pour rallier la zone. Mais justement, la zone, je ne voulais pas la traverser parce qu'on s'était fait poutrer par des espèces de tours de défense. Enfin bref. Donc, on va repartir un petit peu sur le côté. Et puis voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc, nous voici ici. Et on va aller... Euh non. Non, non, non. Pas par là. On va aller par là. Et donc, on va sauter. Ah merde ! Merde ! Ah ça va, ça n'est pas définitif. Carlac, tu es un ? Alors du coup, on va prendre Astarion. Puis on va tirer sur ces machins là. Voilà. Oh ! Oh ! Oh ! Oh 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? What is that ? Ok. Duerga mort. Ok. Alors. Vous savez quoi ? On va se mettre en mode un peu fufu. Sachant que j'ai plus de repos court. On va quand même y aller yolo. Toxine simple. Arbalète légère. Mais on a une arbalète qui est bien meilleure. Et là, il y a un Mykonide. Ah ! Ce sont des Mykonides. Des cadavres de Mykonide. Il y a eu un combat féroce. Ok. Donc, Mykonide égale combat féroce. Ok. Il y en a encore. Ah ! Il y en a plein. Ok. Est-ce que le campement là-bas qu'on a entreaperçu serait un campement de Mykonide ? Je ne sais pas. Joli chapeau ces Mykonides. En effet. Alors, est-ce qu'on peut leur parler ? Je ne sais pas. On peut leur parler. Donc, on peut tenter la voie de la démocratie. Enfin, la démocratie, je n'en sais rien. Mais on peut tenter la voie de la parlotte. Alors, j'aurais bien parlé avec Solran. Le problème, c'est que si j'enlève la forme de Nounours, je ne peux pas la remettre. À moins de faire un dodo. Tant pis, on va tenter avec Astarion. Vous vous retrouvez cerné par les harmoniques dissonantes d'une chorale endiablée. Ce Mykonide est le porte-parole de l'ensemble de sa colonie. Souverain. Il est arrivé. Et il est ici. Le Tintin Mare se calme. Puis une voix grave et impérieuse s'élève au-dessus des autres. Je suis le souverain. Vous avez une vision. Celle de votre corps sans vie, enserré dans un amas de vrilles fongiques. Le souverain est en train de vous menacer. Parlez. Qu'est-ce qui vous amène ? Lui dire la vérité au sujet du parasite. C'était juste pas si librement, vous continuez à chercher un remède. Je pense que je vais lui dire la vérité. Des racines fongiques s'entortilent dans votre esprit à la recherche de vos véritables intentions. Puis le souverain entonne un nouveau chant, prudent mais accueillant. Je ne peux réparer ni l'épiderme ni l'esprit, mais une communion reste possible. Venez à moi que nous puissions parler face à face. La mélodie insistante vous invite à avancer. Le souverain vous attend. Ok. Bon, je dirais que ça s'est plutôt bien passé pour un premier contact. Serviteur d'espoir du égard. Ah oui. Ah, oui. Alors. Ok. Il ne faut pas déconner avec les sports. Même si on dit souvent que le sport c'est bon pour la santé. Pas déconner. Alors. Bon, bah on va s'avancer. Écoutez, on va faire confiance. On va faire confiance. Qu'est-ce que... A l'aide ! Ah. Mais quoi ? On peut lui parler. Mais j'ai peur que si on lui parle... Euh... Oh non, encore ! On va aller parler d'abord au souverain. Parce que nous sommes au milieu de nos hôtes. Et parler aux gars qu'ils ont un petit peu transformés, c'est peut-être pas la meilleure idée pour se faire des potes. Souverain spaw. Mykonide moussue. Il leur inocule ses sphores. Le Mykonide cherche à ressusciter les morts. Ok. Waouh, il est beau, hein ? Regardez-moi ça un peu. Il est magnifique. Alors. On lui parle. De ses doigts épais, le souverain caresse le cadavre à ses pieds, tandis que la créature tourne les yeux vers vous, une mélodie bourdonnante vous salue. Je vous montre un souvenir, regardez et écoutez, non-psychique. Je vous... Hmm, une vision violente s'impose à vous. Des nains gris, les deux hergards, débitant des cadavres de Mykonide à la hache. Ils ont brisé notre paix, ils ont tué nos juvéniles. La mélodie du souverain ralentit pour devenir un chant funèbre. Il est toujours accablé par le deuil. Nous en avons décimé un grand nombre, mais les envahisseurs sont toujours là, vers le lac. Le chant du souverain s'interrompt tandis qu'il jauge votre valeur. Je sens votre résolution. Vous trouverez les envahisseurs de hergards au bout du... au bord du lac. Éradiquez la corruption. Anéantissez-les. J'imagine que ces ignobles tueurs ne méritent rien d'autre qu'une fin abjecte. Hmm. Pourquoi ces deux hergards vous ont-ils attaqué ? Des fumeroles d'un mouf profond se mis en silhouette familière. Des gnomes en tenue de mineur pourchassés par les deux hergards. Les deux hergards recherchent une gnome. Elle est notre protégée. Vous avez donné refuge à une gnome en fuite. C'est admirable. Le souverain ne dit rien, mais vous décelez une note de reconnaissance dans son chant. Alors, je ne sais pas trop... Est-ce que je peux demander ce qu'ils en pensent, les autres ? Non. Ah, il y a Carlac qui participe au discours, non ? Attendez. Non, elle n'est pas dans le... Elle n'est pas. On peut toujours dire qu'on s'en occupe. Et une fois arrivé du côté des deux hergards, je pense qu'on pourrait éventuellement avoir leur version des fées. Voir un petit peu pourquoi... On va dire ça pour l'instant. Bien sûr, je peux m'occuper des deux hergards postés non loin. Une illusion vous assaille, un dieu hergard s'étouffant dans un nuage de poussière scintillante. Acceptez ce présent, il vous aidera à les exterminer. Le souverain vous donne, vous fait don d'une autre vision, un mur de ronces s'ouvrant pour vous révéler une lumière scintillante. Des trésors magiques et mentaux, éradiquez la corruption et ils seront vôtres. Vous rendez un grand service au cercle, nous attendrons de vos nouvelles. Et par tous les enfers qu'il vous fait au cadavre, nous redonnons vie à la chair de nos ennemis. Les morts font des hôtes parfaits pour la croissance de mes enfants. Ok. Parlons d'autre chose. Que souhaitez-vous savoir d'autre ? Je vous m'en vais. J'ai reçu une grenade de spore. Ah, elle l'a ressuscité et maintenant il est devenu un spore quoi. Il est curqué. Il vous accueille par une élégie déchirante aussi morne qu'une nuit de nouvelle lune. Je veux m'en aller. Enfin, je veux m'en aller. Mais je veux... Ok. Donc en fait, ce village des champignons, c'est un peu le village des schtroumpfs. Sauf qu'ils ne sont pas bleus. Ils ne sont pas petits. Et ils ne sont quand même pas forcément gentils. Détriers, tremblements de colère, assaillent votre crâne, tels des cris de douleur adressés à son dieu mycélien. Ok. Pas trop de choses à nous dire. Ah, c'est là la cache. Ok, donc a priori, il y aurait des choses ici. Ah, tiens. Ah, c'est la fameuse Ocunhomme. Débarcez-moi le plancher. Décidément, les champignons laissent sans cesse passer davantage de personnes. Vous ne voyez pas creuser un bonhomme tout seul en vendant ici un nain. Il s'appelle Baylen. Attendez. Pourriez-vous me le décrire ? Chauve, habillée d'une tunique bleue et bête comme ses pieds. En fait, je crois qu'elle a dit con comme un bâton. Bête comme ses pieds. Qu'est-ce que vous faites ici ? Là, maintenant, vous voulez dire ? J'attends le retour de ce crétin de Baylen. Et à moins que vous l'ayez vu, on n'a pas grand-chose à se dire. Ok, vous devez avoir une autre raison d'être ici. Vous l'avez déjà dit, j'attends ce bon Ariane Baylen. Le reste regarde que moi. Ok. Allez, montrez-moi nous ce que vous avez. Ah, du commerce. Une éternité. Alors, du coup, tout ce qu'il y a à vendre, bam, 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 et alors là, bam. Alors, qu'est-ce qu'elle vend ? Teinture, bon, je m'en fiche des teintures. Amulette de restauration. Mode de guérison de groupe. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ouh, broigne plus de armure lourde. Ah, ouais, mais sauf que j'ai personne en armure lourde. Armure de peau, plus de 1. Armure légère. Armure légère. Et je crois qu'il a une armure légère aussi. J'ai que des armures légères, d'accord. Alors, armure matelassé, plus 2. Alors, on va la prendre. Voilà. On la prend. On va. On peut pas l'équiper. Regardez-moi ce nouveau style de l'Astarion. Et du coup, on peut vendre son armure matelassé. Alors, qu'est-ce qu'elle vend d'autre ? Premise de maille. Après, j'aurais besoin d'équipements intermédiaires, mais c'est pour mes autres personnages, en fait. Pour will, etc. Fléodarmes corrosifs. Moi. Alors, potions invisibilité. Ok, ok, ok. Gander Burist. Ouh, bon courage de toi, Baldriner. Anneau de saut. Bacostique. Vos attaques à l'arme infligent également 2 points de dégâts d'acide. Vos yeux pas mal, ça ? Hop. On prend. Et puis du coup, bah... Mon équipe, hein. Écoutez. Armure d'écaille, plus un. Armure en cuir, plus un. Non. Et là, je ne vois pas ce que j'ai. Je ne sais plus ce que j'ai avec Solran. Il faudrait qu'on dorme de toute façon, je pense. On va juste regarder si on a d'autres choses à vendre. Oui, on a d'autres choses à vendre. Il faudrait qu'on dorme de toute façon. Aller. Le fameux divorce houleux. On l'appelle, on la garde. Avatriste de la mort. Ok. 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 Oula ! J'en ai des trucs. Voilà ! Non, j'ai rien crafté. Pour l'instant, effectivement, je n'ai rien crafté. Hop, on est pas mal là. Bon, du coup, on n'a rien d'autre à acheter, mais c'est bien. Je l'ai pas vu. Bon, bah, pas grave. Vous avez besoin de d'aide pour le retrouver ? Faites-vous plaisir, mais ne me faites pas l'injure de venir me réclamer une récompense. Si vous essayez de marmaquer, foie de naine, vous vous retrouverez fauché comme les blés et je vous laisserai ce vieux crétin en cadeau. Qu'est-il pour vous ? Mon bourre a rien de marié. Je lui avais demandé d'aller me chercher quelque chose, mais évidemment, même ça, c'était trop dur pour lui. Ok. Ok. Bon. Au moins, on a vendu et ça, ça fait plaisir. Ok. Souverain. Cher vagabonde, être non-psychique, vous venez de fort loin. Il n'y a même pas eu à lui parler en fait, il m'a parlé tout seul. Puisez dans votre mémoire, parlez-moi de votre foyer. Vous remémorez le sol humide de la crypte de votre maître. La créature frissonne en entrevoyant le tombeau funeste. En réponse, la créature vous révèle son propre foyer. Une caverne pleine de cadavres de myconides en décomposition. Les deux hergards ont anéanti les miens. Je suis un souverain sans cercle. Ce cercle ne m'accueille pas en son sein. Mais j'ai entendu le chant. Vous comptez éradiquer la corruption des deux hergards. J'aimerais me joindre à vous dans ce but. Ah, on va avoir un compagnon. J'ai besoin de vous dans ce but. J'ai besoin de vous dans ce but. Alors que, à priori, si c'est possible, mon intention c'est de parler avec eux d'abord. Vous joindre à moi, cela dépend. En quoi pourriez-vous mettre utile ? Dans la mort, votre ennemi deviendra votre allié. Je le ramènerai à la vie et il sera sous vos ordres. Je le ramènerai à la mort. Je le ramènerai à la mort. Vous pouvez le ramèner à la mort. Vous êtes sûr ? Cela s'annonce extrêmement dangereux. Je suis le danger. Mais aussi le remède. Ils ont anéanti les miens. Je les anéantirai en retour. Ils ont anéanti les miens. Je suis le danger. Je suis le danger. Ensemble. Bon. Voilà. Voilà. Suivant. Certains alliés peuvent se joindre à vous de manière temporaire. Quand ils le font, quand vous pouvez contrôler directement leur déplacement à l'action, cliquez sur le portrait d'un suivant. Ok. Bon. Bah nous avons un suivant. Voilà. Pourquoi je suis toujours encombré là ? C'est mon sac qui est trop lourd. 48. Vache. Alors est-ce qu'il y a des trucs un peu lourds ? Ça, est-ce que je peux envoyer à Karlek ? Voilà. Ok. C'est mieux. Oh là. Et lui, c'est quoi lui ? Serviteur d'espoir horreur crochu. Ah d'accord. Ils vont aussi sporifier quoi. Ok. Très bien. C'est quoi ? Sport de communication. Ok. On va éviter de tirer sur les spores dans le village d'espoir. Donc. Ok. Et c'est par ici le ramasseur de champignons. Les duergar, c'est là du côté de la forge de adamantium. Évidemment. Salon de thé. Ok. Pourquoi on a un truc du salon de thé ? C'est quoi la quête du salon de thé ? Non ? Je pense que c'est en lien avec la... La gueule de le salon de thé. Ok. Ok. Bon. On va faire un vrai repos quand même. On va abandonner notre forme... Sauvage. D'ailleurs du coup, je peux regarder quand même j'ai quoi là ? Matelassé plus 1. Donc on va le garder. On va le garder. Et les pommes là ça ? Ah ça rentre pas, c'est blindé. C'est blindé. Ok. Allez, on fait un vrai repos. Hop. Dans notre super campement. On peut parler à gratte ? Oui tiens. Le chien allaite sans pour autant lâcher la balle qu'il tient fermement dans sa gueule. Je peux tenter un... Un dressage. Ça passe, un vin naturel. Il finit par consentir à lâcher la balle qui est bien mâchouillée et pleine de bave. Mais qu'il tombe pas à la balle des yeux. Il trépigne sur ses pattes, prêt à bondir à sa poursuite dès que vous la lancerez. Je vais le caresser. Je peux pas lancer la balle du coup. Pendant de gratte, il se met à halter de joie sa queue battant de plus en plus vite. Je peux pas lancer la balle là. Bon, d'accord. J'ai reçu une balle. Super. Ça me fait une belle jambe. Alcine, ok. Personne n'a rien à dire. Vous êtes bien installés au milieu des champignons, c'est bon ? Je lui ai volé sa balle. Non, je l'ai emprunté pour la lui redonner plus tard en la lançant. C'est un jeu. J'espère. Ok. On est bon. Allez, on quitte le camp. Et nous revoici. Nous revoilà. Prêts à repartir dans les tréfonds. C'est magnifique. C'est magnifique. Un, mais j'pense. Je le met à l' сегодня. Ah, là c'est beau. Faut pas tenirowitz. Je le met à deserved limits. Regardez moi ça Très très beau Il y avait un mode que je pourrais installer éventuellement qui désactive l'interface au moment opportun en fait Et là typiquement des entailles nettes, profondes, récentes, l'oeuvre d'un monstre qui voulait marquer son territoire sans doute Oh d'accord Creux terrifiant Ok J'espère que Etranger, fanat des champignons Ok Apparemment il n'a pas l'air de nous en vouloir Notre compagnon là de ce qu'on est en train de dégommer Oh Horreur crochu Mais Ça va disparaître C'est un moment Voilà Alors on va se mettre en mode discrétion Il vient vers nous ce truc Alors je pense que On va faire une attaque sur le oeuvre Du blanc correct Chant d'anti-magie de fleur de sucreau C'est clair Chant d'anti-magie de fleur de sucreau J'ai fait bien mal quand même. Sport de réanimation, vous inoculez des sports, un canard pour le réanimer, vous adjoint ses services en tant que serviteur des sports. Coup de poing, attaque multiple, vache ! Dans l'action bonus j'ai quoi ? Sauter mais là je ne peux pas le faire. Merde il n'a pas du renfort, ok. Ah c'est sale ! Ok, donc on va tenter... Non j'ai raté la ruse. J'ai raté. Alors attendez, parce que les autres ne sont pas détectés donc techniquement ils ne sont pas dans le combat. Ok, très bien. Purée, il lui reste un point de vie. Carlac. Allez. C'est bon. Donc il y a de l'anti-magie mais qu'est-ce que c'est que cette anti-magie là ? Je ne peux pas lancer de sort. Et je l'ai enlevé la fleur là. Ok. Voilà. Ne dis pas que c'est parce que j'ai la fleur avec moi ? Ah si, en fait le fait que je l'ai avec moi... Euh... Ok. Voilà, on va l'enlever. Crochet. Point de passage découvert. Ah, ok. Ok. Alors, c'est quoi ça ? Bon, c'est une autre créature sympathique. Ok. Ah, mais j'ai un désavantage parce qu'elle est au-dessus. Et là, il y a quoi ? Il y a un monsieur. Il roule oublié. Qu'est-ce qu'il fait avec eux ? Il est surpris. J'ai un désavantage. Euh... Protection contre les armes. Allez, on va lancer un petit... Voilà. Et on va l'attendre en espérant qu'il descende. Mais les autres. Il est très bien. Ok. Très bien. Et du coup, Carlac. J'ai raté. J'ai raté. Mais au moins, je suis rentré dans le combat. Je me demande si c'est worth le coste. Permettez-moi de démontrer. De taken-moi d'ici. Ah... Attends. Est-ce que j'ai en sort en contre-trip ? Sort mineur. Hum, j'ai raté. Échec critique. Allez, descends. J'ai plus de désavantages là. Ok. Ah, il y en a un autre là. Ok. 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 Donc on est toujours en combat avec lui. C'est quand même assez chelou. Ok. 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 Motif hypnotique. Ça fait quoi ça ? Hypnotise qui voit le motif. Il fait un petit contre-fort. Mais c'est qui lui ? Il y a combien de points de vie ? Il y a combien de points de vie ? 32. Ok. Ah merde. J'ai cru que c'était Gale. Enfin bref. J'ai joué trop vite. J'ai cru que c'était un autre personnage. Raté. Alors toi, est-ce que tu peux faire du coup ? Oui, tu peux. Du coup, ce machin là va se battre avec nous. Eh. Klaaas. Tu sais. Ouais. C'est bon. C'est bon. Oui. Ok. C'est bon. Pas tant que je serai là. Alors. Ok. Attaque multiple. On sait. C'est dommage, j'ai plus d'attaque. Elle est où ? J'ai raté. Il lui reste deux points de vie. Voilà. Il lui restait même un point de vie. Donc maintenant on a deux suivants, dis donc. On va pouvoir faire une petite colonie comme ça. Ça va être cool. Alors. Gnome à moitié dévoré. Ah. Filtre oublié. Parchemin d'image miroir. Coulet brumeuse. Dommage. Bâton, on s'en fiche. Simple robe, on s'en fiche. Note gribouillée. C'est notre départ. Ce semble avoir été griffonné par quelqu'un de très troublé. Protecteur. Gardien de la forge d'Adam Antium. Issu du magma. Qui seul pourra détruire. Brûlant. Marteau. Brûlant. Marteau. Où ? Une petite carte est dessinée en dessous. Arborant de multiples croix. Les mots suivants sont griffonnés en dessous. Tourne-sez. Un. 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 Quelque chose ou quelqu'un veille sur cette forge. Il est vulnérable à ce marteau brûlant. Ok. Cristal gelé. Un. 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 Peut-être un embout, parce que là j'ai le manche, j'ai le cristal, j'ai rien d'autre qui pourrait aller avec, j'ai rien d'autre, ah c'est dommage, ça devient intéressant. Ouais non j'ai rien à combiner là, donc on combinera plus tard mais c'est intéressant. Alors du coup, avec Solran, je voulais faire communication avec les morts et je ne peux pas cadavre trop endommagé. Ah c'est con, ça aurait pu être utile et je peux parler avec lui. Le cadavre garde le silence. Ok, il a rien à dire quoi. Ok, bon. Rien à déclarer. Alors il y a une petite bourse ici. Parchemins en triste état. Parchemins de conjuration inachevées, ornées de marques dedans et de traces de salive séchée. Seuls quelques mots sont encore lisibles. Ok. Gardos, caisses ouvertes, choux, carottes, pommes de terre, côtes. Pas besoin de provision. Eh bah, sympa notre pote. Ok, très bien. Il y en a un autre là, attaqué. On fera ça, je pense, dans le prochain épisode. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session. C'était ma foi très sympathique. On a rencontré de nouvelles créatures, des tréfonds. Et bon an, mal an, on a pris partie pour elles. On verra si on va le regretter ou pas. Nous saurons ça très prochainement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.